L'enseignant exerce dans les domaines liés à ses compétences et à sa qualification, lesquels s'apprécient par sa formation universitaire, ses diplômes et sa formation professionnelle. Il doit être capable d'enseigner conformément à son statut, une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Il se refuse à enseigner dans les domaines qui ne relèvent pas explicitement de son champ de compétences. L'enseignant doit disposer de locaux et de moyens matériels adéquats à son activité. Il s'adresse à un groupe d'élèves dont le nombre doit être compatible avec le progrès de chacun. L'enseignant fait respecter la spécificité et l'autonomie de sa pratique professionnelle. Il est libre des méthodes qu'il utilise sous réserve qu'elles correspondent à l'état des connaissances didactico-pédagogiques au niveau intellectuel des élèves et aux objectifs institutionnels annoncés. L'enseignant est capable de concevoir, mettre en œuvre et évaluer ses séquences d'enseignement conformes aux exigences des programmes officiels. Ce qu'il fait avec soin est minutie. Il cite les références des textes et documents qu'il utilise. Le savoir s'adosse toujours à des sources vérifiées et vérifiables. L'enseignant n'est pas un journaliste. L'enseignant s'est présenté aux élèves avec clarté et précision les objectifs et le déroulement d'une séquence. Il sait organiser des modalités différenciées et diversifiées de travail et maîtrise les techniques de l'évaluation formative. Il sait enrôler la classe dans ses différentes tâches tout en restant attentif et disponible aux demandes particulières. L'enseignant est garant des règles collectives et du bon ordre au sein de la classe. Il travaille à instaurer un climat de respect propice à l'étude. Il a conscience que son comportement doit être exemplaire car il est un adulte de référence. L'enseignant est une personne de dialogue et de parole. L'enseignant a conscience qu'il exerce une activité complexe et en constante évolution. Il lui revient de poursuivre sa formation tout au long de sa carrière en actualisant ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques et en menant une réflexion permanente sur ses pratiques d'enseignement. L'enseignement ne se pratique pas comme un commerce. L'enseignant s'interdit en l'occurrence tout négoce avec les élèves. Vente de documents, d'ouvrages personnels, de cassettes, de fichiers. Il refuse toute forme de rétribution pour l'octroi de conseils ou de recommandations. La formation destinée aux futurs enseignants respecte les règles déontologiques. Les établissements de formation prévoient dans leur plan des moments de réflexion et de formation sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes facettes du métier d'enseignant.